on vous a dit la paix la paix la paix on a demandé la paix en apprenant la paix on s'est fatigué mais on a toujours l'énergie pour parler au nom de la paix mais vous savez comme disait quelqu'un que en tant que le respect des droits de l'homme le respect des droits de l'homme des droits de l'homme n'est pas établi par une justice on ne peut jamais parler de paix et de réconciliation aujourd'hui je me fais le devoir de faire ce live là rapidement parce que après je vais apporter des précisions à 20 heures là vous m'avez vu j'ai longtemps parlé à ma petite soeur fatounier je n'aime pas parler des gens sur ma page je les conseille une fois deux fois plusieurs fois je l'ai attiré pour qu'elle comprenne je les parler 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 elle comprend pas j'ai tenté de la sensibiliser mais elle ne veut pas entendre parce que vous savez la prison c'est pas le lieu où une personne normale peut séjourner la prison n'est pas fait pour les êtres humains pour vous dire la vérité pour ceux qui ont goûté la prison la prison c'est pas un lieu pour les êtres humains j'en ai goûté la prison pas une fois pas deux fois je sais ce qu'il ya là c'est pas facile pour les hommes à plus forte raison les femmes voir une femme sur le chemin de la prison moi ça m'écœure pour vous dire la vérité ça m'écœure mais vous savez à un moment donné de la vie nous tous quelle que soit la patience quelle que soit la patience on dit à un moment donné trop c'est trop trop c'est trop quelle que soit la patience de l'homme l'être humain n'est pas n'est pas patient comme Allah n'est pas conscient comme Dieu l'être humain n'est pas patient comme Dieu l'être humain n'a pas la patience comme Dieu à un moment donné on se dit ça suffit il y en a marre il y en a marre parce que quelqu'un exagère quelque part il y en a marre parce que on a laissé trop faire il y en a marre parce que parce que parce que parce que parce que alors effectivement vous avez vu ma soeur cette jeune dame du nom de fatmata binta Diallo je pense bien qui alias Fatou Nyele elle a trop exagéré dans les injures mais elle n'a pas compris quelque chose juridiquement c'est pourquoi je dis souvent que les enfants guinéens ils doivent apprendre à lire c'est très important parce que juridiquement elle s'est attachée et elle peut plus se détacher elle s'est nouée toute seule elle peut plus se dénouer juridiquement devant les juridictions guinéens elle elle ne peut pas je vais vous expliquer pourquoi madame fatmata binta Diallo alias Fatou Nyele pouvait continuer à insulter celui d'Alen Diallo en tant qu'individu pouvait continuer à insulter elle son jeune frère il pouvait continuer à insulter celui d'Alen Diallo à maintes reprises jusqu'à l'au-delà ces loups ils n'allaient jamais porter plainte en tant qu'individu en tant que celui qui veut le pouvoir en Guinée qui veut la réconciliation des guinéens qui veut la paix en Guinée ou qui veut gouverner en Guinée ces loups ils n'allaient jamais porter plainte comprenez ma logique mais quand la petite s'est avancée sur sur les géniteurs de ces loups les géniteurs je veux dire les parents biologiques de ces loups le père de ces loups la mère de ces loups quand elle s'est aventurée sur ce terrain là c'est devenu intérêt glissant parce que ces loups n'est pas descendu du ciel et ces loups n'est pas orphelin ces loups il a des soeurs il a des frères et alors qu'est-ce qui se passe on se dit là elle a débordé ce n'est plus la personne de ces loups mais c'est notre papa c'est notre maman qu'on attaque et c'est là la chose devient beaucoup plus difficile pour madame Fatounioulé à se détacher parce que ces loups même si ces loups ne veulent pas porter plainte mais une des soeurs peut porter plainte un des frères peut porter plainte pour dire quelqu'un a insulté mon père quelqu'un a insulté ma mère c'est là Fatounioulé a fait elle a fait des erreurs elle a commis des erreurs en faisant des injures c'est pourquoi je vous dis souvent vous tous les guinéens les jeunes guinéens qui insultez matin midi soir sur les réseaux sociaux insultez l'enfant avec lequel vous avez affaire insultez la personne avec laquelle vous avez affaire n'insultez pas les parents de la personne parce que là vous vous attachez vous même parce que cette personne là si elle a des frères si elle a des soeurs ses soeurs ou ses frères peuvent porter plainte contre vous pour avoir insulté effectivement ses parents vous allez dire quoi devant les magistrats vous allez dire quoi devant le tribunal vous allez dire quoi devant la juridiction guinéenne oh non j'ai insulté telle personne j'ai insulté son père oui tu as insulté son père mais ce que tu n'as pas compris la personne n'est pas seule la personne a des frères c'est son frère qui a porté plainte contre toi c'est pas la personne qui a porté plainte contre toi mais c'est la soeur ou le frère qui a porté plainte contre toi pour dire que tu as insulté son père alors pourquoi tu as insulté son père pourquoi tu as diffamé son père tu diras ah non j'ai insulté le père de Selou oui mais c'est pas Selou qui a porté plainte ou bien c'est pas Selou qui est venu se représenter en disant j'ai porté plainte contre Fatou non qui est venu porter plainte c'est effectivement la soeur de Selou qui est venu porter plainte ou non c'est Selou qui a porté plainte mais Selou a fait une procuration dans la procédure pénale la procuration c'est quoi c'est que c'est pas Selou lui-même qui va se présenter il va se faire représenter par sa soeur qui travaille au niveau du ministère de la Poste c'est là la chose de viande parce que il faut se renseigner il faut connaître la juridiction guinéenne il faut connaître la loi Selou ne va pas au tribunal il s'est fait représenter par sa soeur par la procuration et la Fatou n'avait pas prévu cela et cette soeur là est de même père de même mère que Selou d'Alenjalo effectivement effectivement si le père de Selou a été insulté c'est le père aussi de cette Fatoumata qui a été insulté si la mère de Selou a été insultée c'est la mère aussi de cette Fatoumata soeur de Selou qui a été insultée donc effectivement elle va représenter toute la famille je pense que la petite elle a voulu qu'on l'arrête moi j'ai promulgué des conseils en disant arrête, arrête, arrête mesdames et messieurs j'ai la documentation entière ici mais vu que c'est vendredi et puis c'est 15h j'ai la documentation entière ici la procuration spéciale on dit procuration spéciale d'accord mais ce soir je vais détailler cela je vais détailler cela pour vous, vous allez comprendre la manière dont on a cerné la petite là la procuration spéciale et puis voilà voilà exploit de citations directes devant le tribunal correctionnel de Kaloum effectivement et puis c'est des pages c'est des pages c'est des pages très importants c'est des pages c'est des pages c'est des pages mesdames et messieurs j'ai la documentation officielle ici officielle la documentation officielle ici et donc je vais vous étaler cela ce soir à 20h inch'Allah parce que je veux que ça soit devant tout le monde je ne veux pas que ça soit devant ok quelques personnes restées les autres je veux que ça soit devant tout le monde ce soir à 20h je vous donne rendez-vous nous allons détailler cela détailler cela ça c'est un avant goût ça c'est l'introduction alors mesdames et messieurs actuellement les huissiers à Conakry sont en train de chercher Fatugnuelet parce que comme vous savez elle a beaucoup de domiciles donc on dit oh non elle est en ville les huissiers partent là-bas on ne la voit pas oh non elle est ratement les huissiers partent là-bas on ne la voit pas oh on signale encore sa présence quelque part on va là-bas on ne la voit pas donc ma soeur Fatugnuelet on t'a beaucoup parlé alors si effectivement comme tu l'as si bien dit tu assumes tes propos tu n'as pas peur alors montre effectivement aux huissiers montre au peuple de Guinée là où tu es exactement pour qu'on part te notifier on part te notifier ce document qui est une plainte contre toi et comme ça tu vas assumer ta responsabilité devant les juridictions guinéennes quand tu es une femme tu es audacieuse et tu dis que tu n'as peur absolument de rien alors dis exactement ta position précise pour qu'on part te notifier te notifier quand tu remettes ce document pour que tu répondes de tes actes devant le tribunal c'est ça et bientôt le jugement sera fait d'accord vous allez vous allez participer à cela il n'y a pas ce qu'on n'a pas à dire à cette dame ceux qui viendront dire ici écoutez la famille c'est là vous pouvez laisser tranquillement mais il y en a marre trop c'est trop trop c'est trop quand vous insultez les pères les parents biologiques de toute une famille à cause d'une seule personne mais cette personne là n'est pas descendue du ciel c'est une personne qui est née d'une famille cette personne là aussi est issue d'une très grande famille la personne a des soeurs et a des frères et donc par fini qu'est-ce qui se passe les soeurs ou les frères vont prendre les choses en main c'est comme la situation par exemple Deka effectivement même si Deka ne portait pas plainte une des soeurs ou un des frères pouvait porter plainte contre Ousmane Nyele mon jeune frère évidemment pour dire il a insulté mon père ou il a fait comme ça à mon père donc c'est ce que je dis à toutes les soeurs et à tous les frères sur les réseaux sociaux n'insultez jamais les parents des autres nous sommes en politique la politique c'est un combat d'idées c'est pas un combat des jures et si vous ne pouvez pas argumenter sans avoir insulté alors insultez la personne avec laquelle vous avez affaire n'insultez pas ses parents parce que vous devez savoir que cette personne a des frères et des soeurs et ses frères et soeurs sont capables de porter plainte contre vous et là vous perdez raison n'insultez pas évitez les injures mesdames et messieurs sur les réseaux sociaux évitez les injures des parents évitez c'est pas bon alors mesdames et messieurs vous allez partager au maximum cette vidéo pour 20 heures alors on va encore aborder ce sujet de l'introduction de ce général El Chacha pour ne pas dire El Sisi ou El Sousou ou El Dordor ce monsieur ce jeune homme il n'a pas encore compris monsieur Kanté je les promulgue des conseils mais ils n'écoutent pas parce que tout simplement ils ne lisent pas ils ne lisent pas parce qu'un jeune un jeune qui lit un jeune qui s'intéresse au journal un jeune qui s'intéresse au journal écrit qui s'intéresse au journal télévisé un jeune qui cherche à comprendre ses droits et devoirs dans un pays un tel jeune ne peut pas tomber dans le filet de l'autorité c'est ça je vous ai dit vous qui avez manifesté ou vous qui voulez manifester ou vous qui voulez faire quelque chose n'est-ce pas pour porter atteinte à l'intégrité morale et physique de la république de Guinée actuellement je vous ai dit que le droit de manifester n'est pas un droit dans cette charte de la transition et vous devez savoir que la charte c'est la constitution de la transition c'est à dire que c'est la constitution de la Guinée actuelle à l'instant et où je vous parle la charte que le CNRD a mis en place cette charte représente la constitution de la Guinée ah donc dans cette constitution de la Guinée le droit de manifester n'est pas constitutionnel aujourd'hui le droit de manifester était constitutionnel hier sous le régime de l'Ansanaconté sous le régime d'Alpha Conde sous le régime de tant mais n'est pas un c'est à dire c'est pas une loi constitutionnelle aujourd'hui donc le colonel Mmeadji Dumbuya a d'ailleurs il y a eu pitié de vous vous qui avez manifesté la fois dernière au siège du RPJ arc-en-ciel vous qui avez manifesté il a eu pitié de vous il ne vous a pas pris tous vous comprenez parce que il aurait dû vous prendre tous pour dire vous avez vous avez fait quelque chose vous avez troublé à l'ordre public la manifestation n'est pas autorisée ils ont c'est à dire ce n'est pas dans la charte de la constitution ça c'est l'achat de la transition ça c'est un mais de deux eux aussi ils ont dit que toutes les manifestes ils ont été verbales verbalement ils ont dit toute forme de manifestation sous la transition est interdite toute forme de manifestation de quelque nature que ce soit c'est interdit vous n'avez pas compris et vous vous êtes lancé et le gars lui-même il est allé dans une radio où il dit nous avons fait des démarches si ces démarches n'aboutissent pas nous allons passer à la vitesse supérieure bon sang de Dieu quand j'ai entendu cela je dis attendez c'est quelqu'un qui dit ça à l'autorité compétente nous allons passer à la vitesse supérieure la vitesse supérieure c'est quoi c'est pourquoi depuis ce jour là je dis ces enfants là ils ne comprennent pas c'est à dire nous sommes sur les réseaux sociaux ça n'a rien à voir avec les radios officielles privées ça n'a rien à voir quand tu veux quand on t'invite par exemple dans une radio que tu dois parler il faut d'abord comprendre les questions sur lesquelles on va t'interviewer oui et il faut se préparer pour ça et si on te pose une question embarrassante il faut tout simplement esquiver ou il faut être intelligent sur la question même si vous voulez passer à la vitesse supérieure c'est pas le lieu et le moment de dire cela tu peux dire ça entre vous militants sympathisants nous allons passer à la vitesse supérieure mais dans une radio privée télévisée privée tu vas dire ça publiquement et puis on te voit encore à l'oeuvre mesdames et messieurs je vous invite ce soir je vais encore décortiquer ça pourquoi il a été arrêté parce que les gens ne comprennent pas pourquoi le jeune homme a été arrêté ce jeune homme LCC et je vais j'ai la documentation ici concernant la plainte contre Fatignolet évidemment et nous allons décortiquer ça ce soir à 20h de Paris 19h de Conakry je vous aime je vous adore gros bisous dans quelques heures je serai devant vous je vous invite partager au maximum l'information au maximum l'information au maximum l'information merci beaucoup big up à vous la danse est finie la musique s'est arrêtée et on doit suivre le rythme d'évolution des choses si la musique s'arrête normalement on est censé aussi s'arrêter on doit s'asseoir pour attendre la nouvelle musique mais en tant que la musique n'est pas engagée on doit toujours rester assis ou debout voyez-vous parce que si la musique est arrêtée et que vous vous continuez de danser vous passerez pour un fou voyez-vous alors la musique s'est arrêtée le 5 septembre 2021 effectivement on dimanche naturellement la musique s'est arrêtée et il y a des gens qui ont continué à danser cette même musique il y en a qui continuent toujours de danser cette même musique donc ces gens-là finalement ils passeront pour des fous voyez-vous et Tikenja a dit fou 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 il devient fou il a chanté cela et cette folie est partie du chef dictateur est venue toucher les militants sympathisants de ce même chef dictateur à à à à à à à